... Bonjour. En donnant le titre de cette intervention entre je et nous et entre lui et nous, j'avais d'abord envie de revenir sur ces liens très particuliers qu'a tissé Roland Barthes avec ses étudiants et ces liens que ses étudiants eux-mêmes ont tissés au même moment entre eux, pour lui on pourrait dire, pour faire que son désir d'enseigner, sa forme nouvelle d'enseignement réussisse pleinement. L'image du jeu du furet est très connue mais il apprenait souvent pour définir ce à quoi le séminaire restreint de la rue de Tournon pouvait ressembler. Le jeu de furet disait que le propos est de faire passer l'anneau mais la fin est de se toucher les mains. Il était et reste pour nous non pas un maître à penser, non pas un simple modèle, mais avant tout un être incertain, comme il aimait se définir. Un être à la fois romanesque et intellectuel, solitaire et artiste de l'amitié, maniant le secret et la délicatesse tout en refusant et en craignant toujours d'être encombré. Il savait en tout cas discrètement donner l'élan, montrer la patience et le grand soin qu'il fallait avoir devant le langage et devant chaque objet de recherche. En somme, il était celui qui ouvrait le chemin fugitif du plaisir, plaisir de lire, d'écrire et de vivre sans aucune hiérarchie entre les trois verbes. Vivre pleinement une aventure littéraire qui pouvait surgir et se développer à chaque point de nos vies. Il fallait être aux aguets, il fallait saisir l'instant, saisir le bon moment. Il fallait aussi ouvrir les yeux pour rencontrer, découvrir et éclairer aussi bien une œuvre, un objet, un ami, un goût, une certaine heure, un rire, un visage, une musique, un parfum, un monument ou un mot. Rigueur, liberté, érotisme, indépendante, curiosité, aléatoire étaient les mots de notre pacte silencieux, de notre complicité silencieuse. Toujours en livrant quelques principes du fonctionnement du séminaire, il écrit « Nul n'y est le contre-maître des autres, nul n'est là pour surveiller, comptabiliser, amasser, chacun tour à tour peut y devenir maître de cérémonie. La seule marque est initiale. Il n'y a qu'une figure de départ dont le rôle, qui n'est qu'un geste, est de lancer la bague dans la circulation. » Je reviendrai tout à l'heure sur cette citation. « Cet enseignement de Barthes a été pour moi un travail à plein temps, et surtout un plaisir à plein temps. Tout ce que je vivais pendant ces années-là, et sans doute encore aujourd'hui, était éclairé indirectement par ces principes qu'il ne donnait jamais clairement, mais avec élégance, car on les voyait disséminés à travers sa propre recherche et dans le séminaire, dans l'enchevêtrement et la circulation des désirs entre lui et nous, et bien sûr entre nous tous. Par son regard sur nous, nous devenions tous plus ou moins amoureux les uns des autres. J'avais également envie de revenir sur le moment où j'ai abandonné ma thèse que je faisais avec lui pour commencer à écrire un roman, pour me mettre enfin au roman, même si j'écrivais depuis longtemps et que tout était déjà sans doute en place pour que je me lance à ce moment-là. Une scène a été décisive. J'avais 26 ans, je suivais son séminaire depuis 4 ans, c'était la dernière année de la rue de Tournon, en 1976, juste avant qu'il n'arrive ici. Il venait d'être nommé ici, au Collège de France, et je savais que pour nous, en tout cas pour moi et pour quelques autres aussi, quelque chose était terminé. Barthes nous échappait, puisqu'il était maintenant à tout le monde. Alors, on continuerait à l'aimer, mais nous n'irions pas l'écouter. Un jour, dans un café, au hasard d'une conversation, il m'a dit, cette phrase bizarre, vous savez, vous avez le droit de dire « je », comme il m'avait dit aussi, un peu avant, quand on a une écriture, il faut la montrer. À demi-mot, il me disait donc que je n'étais pas obligée de terminer ma thèse, si je préférais écrire. C'est en tout cas ce que j'ai compris. Mais ce n'était pas vraiment un conseil qu'il me donnait, c'était une phrase lancée au milieu d'autres, et je ne sais même pas aujourd'hui s'il le pensait vraiment, ou s'il disait ça comme ça, de manière presque indifférente. Je revois en tout cas précisément cette scène. La couleur jaune du mur, le café presque désert, c'était à l'Odéon, à la place du restaurant très chic maintenant, qui s'appelle Le Comptoir, petit café jaune, très modeste. Les tasses devant nous, ses yeux calmes, affectueux et détachés à la fois, sa voix tranquille et douce. À propos de douce, je repense aussi à ces mots dans sa dernière chronique pour le Nouvel Observateur, quand il disait « Après tout, il y a un combat pour la douceur ». Toujours est-il que ce jour-là, j'ai décidé d'abandonner ma thèse pour écrire. Je ne suis donc devenue ni universitaire ni essayiste, comme je voulais le faire. Vous avez le droit de dire « je ». J'ai pris cette phrase au vol, je l'ai saisie et je l'ai presque incorporée, tout en l'oubliant peut-être. Elle m'a en tout cas servi de guide, de boussole. Une tâche difficile m'attendait. Barthes dit à un moment « De quoi ceci que j'énonce peut-il être suivi ? » Que peut engendrer ce que je raconte ? » Quand il faisait la différence entre la métaphore et la métonymie, dans la conférence qu'il avait donnée ici même longtemps, « Je me suis couché de bonheur ». Ces deux questions, dit-il, « De quoi ceci que j'énonce peut-il être suivi ? » ou « Que peut engendrer ce que je raconte ? » sont celles de la métonymie et celles du roman. Celles de la métaphore étant plutôt « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela veut dire ? » Donc, « Dire je », qu'est-ce que cela voulait dire au juste ? Quel était ce « je » ? Ce « je », ce « moi qui veut écrire une œuvre » ? Ou comme dit Proust, ce monsieur qui raconte et qui dit « je », sous-entendu qui n'est pas moi ? Est-ce que ça voulait dire aussi que je devais écrire un livre autobiographique ? Je ne pensais d'ailleurs pas du tout roman, mais livre. Est-ce que je devais me rapprocher de cette part de moi que j'avais laissée de côté ? Quand je m'engageais dans l'essai littéraire, mais en fait, je n'avais aucune envie d'écrire un livre à partir de ma vie. Ce que je voulais, que je savais vouloir, c'était inventer une forme romanesque qui déplacerait sans cesse les temps et les lieux. Je voulais surtout aller à la rencontre de cette liberté nouvelle que je sentais battre en moi et qui m'était encore bien confuse. Qu'elle se dessine et se traduise en mots, en phrases, en séquences, en sensations qui, mises ensemble, composerait un livre. Après tout, c'est ce qu'il nous avait enseigné, c'est ce qu'il nous montrait, semaine après semaine, et c'est ce qui m'attirait en lui. Mais lui, pourquoi ne se donnait-il pas le droit de dire « je » ? Pourquoi nous poussait-il alors qu'il ne pas ? Pourquoi tant de parenthèses, de points-virgules, d'entrecrochers, de prudence, de peur peut-être ? Moi aussi, j'avais peur de me lancer. Moi aussi, j'avais peur du langage. Il avait pourtant déjà si bien joué avec le « je » et le « il » dans Roland Barthes par Roland Barthes. Dans le fragment intitulé « Le livre du mois », il écrit « ses idées » Donc il parle de lui. « Ses idées ont quelques rapports avec la modernité, voire avec ce qu'on appelle l'avant-garde, le sujet, l'histoire, le sexe, la langue. Mais il résiste sans cesse. Quoi qu'il soit fait apparemment d'une suite d'idées, ce livre n'est pas le livre de ses idées. C'est un livre récessif, qui recule, mais aussi peut-être qui prend du recul. Pendant quelques jours, j'ai donc rodé autour de cette question en me demandant comment j'allais me débrouiller. Sur un coup de tête, sans comprendre pourquoi, j'ai pris l'avion pour ma ville de naissance, Tunis. Je voulais revoir. Je voulais à la fois marcher à reculons et prendre du recul, revoir la ville. Non pas du tout pour retrouver mon enfance, elle n'était pas d'ailleurs bien loin, elle ne me manquait pas du tout. Partir avait participé de ma liberté. Et cette enfance, je croyais qu'en partant, je m'étais complètement débarrassée d'elle. Elle m'avait finalement pesée. Ce que je voulais saisir en faisant ce voyage, que je ne liais pas encore avec la recherche de ce jeu dont Barthes m'avait donné le permis d'utiliser, c'était la matière de l'histoire que j'avais traversée et qui était contenue dans la forme et dans l'atmosphère de cette ville. L'histoire que ma génération avait traversée et celle de mes parents, que nous avions traversée. C'est-à-dire le départ définitif vers la France et l'abandon d'un pays. Non pas un exil clairement forcé, mais quand même, nous avions laissé une histoire très ancienne dans cette ville. Nous avions laissé aussi beaucoup de gestes, de goûts, de traces, de silence. C'est ce silence que j'ai peu à peu essayé de retrouver pour écrire. Il m'a fallu plusieurs livres, beaucoup de détours et d'arabesques, si j'ose dire. Pour approcher ce silence qui disait notre malaise et notre présence incertaine dans ce pays. Mais ce jeu dans lequel Barthes m'avait permis d'entrer, j'allais devoir le conquérir et le transformer. Il allait devenir un jeu outil qui à la fois me permettrait de me détacher de ma vie personnelle, tout en restant au plus près de ce dont j'avais été témoin. Dire jeu pour témoigner du nous. Aujourd'hui, écrit encore Barthes, dans Roland Barthes par Roland Barthes toujours, le sujet se prend ailleurs et la subjectivité peut revenir à une autre place de la spirale. Déconstruite, désunie, déportée, sans ancrage. Pourquoi ne parlerais-je pas de moi, puisque moi n'est plus soi ? Ma mémoire allait devenir elle aussi un outil d'observation aiguë et non pas une simple provision de souvenirs. Elle me donnait accès à l'invention d'une forme, de livre en livre, et pour chacun d'eux, une nouvelle forme. Elle me permettait de saisir des scènes et des années que je pouvais inventer ou transformer, et qui devenaient, grâce à l'acuité de ce jeu allié à la mémoire précise des sensations, une nouvelle réalité, bien plus exaltante, que je découvrais. Et de cet écart est né pour moi le plaisir d'écrire, qui rejoignait la première joie devant mon premier livre d'école à cinq ans, qui s'appelait La Ronde des Lettres, où j'ai cru voir bouger les lettres de la couverture et voir danser les enfants de tous les pays qui se tenaient en ronde. C'était ma première hallucination, une scène décisive elle aussi. Barthes, donc, sans le vouloir, dans un mélange d'intuition et de détachement, m'avaient conduit dans cette espèce de labyrinthe littéraire, peuplée de pièges, de fausses pistes, d'enthousiasme, de pannes, ou de merveilleuses trouvailles, comme cette paire de mocassins que j'avais retrouvée dans une petite brocante juste en face de ma maison, trente ans après, ou cette pellicule entière de photos que j'avais prise dans ce voyage, à 26 ans, pour photographier au plus près les détails de la ville, les portes, les fenêtres, les grilles d'immeubles, une pellicule que j'avais laissée de côté pendant 25 ans. Je l'avais complètement oubliée, et je n'avais développé les photos que lorsque j'ai eu besoin de les placer dans un livre plus directement autobiographique, cette fois, pour la première fois, en 2001, Avenue de France. Oui, Barthes avait, sans le savoir et sans que je le sache non plus, mais je le comprends seulement aujourd'hui, organisé ma vie future d'écrivain. Mais si je reviens à l'intitulé d'aujourd'hui, entre je et nous, entre lui et nous, c'est que je crois que ce qui a le plus compté dans l'enseignement de Barthes est ce qui se passait entre nos corps et le sien, ce qui se logeait de manière invisible entre ses mots, entre ses phrases, dans ses pauses, dans ses bouffées de cigarettes, ses silences, ses plissements de paupières, ses regards posés sur nos visages, attentifs et souvent tendres, amusés. C'est dans ce creux que je comprenais la puissance de sa liberté et de sa nouvelle façon d'enseigner. C'est à partir de la musique, de sa voix et de son phrasé que je comprenais ou que j'avais l'impression de comprendre intimement sa pensée, mais surtout que je pouvais lire autrement tous les textes, d'abord à travers ses yeux et ensuite avec les miens, avec ma liberté. Le chemin qu'il ouvrait dans son approche d'auteurs classiques donnait accès à d'autres chemins que nous trouvions, chacun différemment, chacun à sa façon et tout alors devenait inépuisable, tout devenait euphorique. Je voudrais introduire à ce propos le thème de la danse, car il y avait quelque chose de chorégraphique dans cette circulation du savoir et des désirs, de l'un à l'autre, d'un texte à l'autre, d'un cours à l'autre et aussi entre nous tous. Chantal Thomas, avec qui j'avais présenté un exposé à deux voix dans ce séminaire sur la danse, dit-elle aussi sa vision du séminaire comme une danse, dans son bel essai pour Roland Barthes. Je pense à mon tour à une chorégraphie de son enseignement, qui faisait toujours entrer un livre sur la scène, qui accueillait un motif nouveau, presque saisi au vol, peut-être parfois par hasard, puis qui se permettait de s'en éloigner, de digresser, de vagabonder, pour revenir et le faire apparaître, grâce à ses digressions, dans une lumière nouvelle. Barthes m'apparaissait souvent comme un magicien. Il me faisait voir de l'invisible, de l'accident, il faisait exister les empêchements et les doutes, il les invitait à danser au lieu de les chasser, et leur trouvait soudain des éclats, des habits lumineux. Ils devenaient alors pour nous des phares. Entre 1972 et 1976, pendant ces années du séminaire, je suivais aussi des cours de danse avec des danseurs de Mers Cunningham. Et aujourd'hui, il m'apparaît que les techniques étaient vraiment très proches l'une de l'autre. Chez Cunningham, on ne voit pas tout de suite comment est structuré un ballet. On reconnaît des mouvements répétitifs, mais on ne voit pas bien comment ça marche, ce qui fait qu'un danseur s'arrête tout à coup ou qui repart, tout est pourtant fluide et légèrement à contre-temps. Peu à peu, on croit qu'il n'y a même qu'un seul corps, un seul danseur qui se démultiplie, et on assiste presque, là aussi, à une illusion d'optique. En réalité, la chorégraphie Cunningham a des lois très précises. On apprend d'abord des figures, des enchaînements fixes, établis très rigoureusement avec des bases de techniques classiques, mais des gestes et des positions du corps plus modernes, plus libres. Et chaque danseur va devoir reproduire ses figures quand il entrera en scène, mais jamais au même moment. Et s'il veut, il pourra personnaliser sa figure suivant la forme de son corps et de sa personnalité, suivant ses gestes, une façon peut-être de bouger autrement les bras ou la tête. On est loin du danser ensemble du corps du ballet classique, où la beauté réside justement dans la perfection de l'ensemble. Mais on est plus proche du vivre ensemble de Roland Barthes, de la cohabitation qui n'exclut pas, je le cite, la cohabitation qui n'exclut pas la liberté individuelle, de ce fantasme d'idiorhythmie, dégagé des traits discontinus et dont chacun put être subsumé sous un mot de référence. Ce mot lui-même a été considéré comme l'emblème d'une figure sous laquelle il était possible de ranger un certain nombre de digressions alimentées aux savoirs historiques, ethnologiques ou sociologiques. La recherche a donc consisté à ouvrir des dossiers, le soin étant laissé aux auditeurs de remplir ces dossiers à leur guise et le rôle du professeur étant principalement de suggérer certaines articulations du thème. Barthes parle aussi d'une nécessaire distance critique qui doit régler les rapports entre tous. Chez Cunningham, chaque danseur ou chaque danseuse pourra, quand il le voudra, se lancer sur la scène et commencer son enchaînement, sa figure. Les autres le regarderont très attentivement et pourront choisir de se lancer à leur tour et de le rejoindre quand ils le voudront. Mais quand, au moins, une des figures sera terminée par le premier, un peu comme lorsqu'on chante en canon. Et peu à peu, on aura sur scène tous les danseurs mais chacun aura sa propre liberté. Ils dansent tous ensemble mais chacun maîtrise le temps de sa figure, chacun ait son propre centre, ils ne se gênent jamais, ils se frôlent, ils se comprennent parfaitement, ils comprennent aussi la grammaire et le rythme du corps de l'autre et s'ils le veulent, ils pourront bien sûr s'arrêter, rester immobiles pendant un certain temps, ne rien faire et repartir à nouveau, courir, rejoindre les autres. La figure, de corps en corps, est déstructurée, elle est intacte dans chaque corps mais dans l'ensemble on la voit se découper puisque chaque geste est légèrement décalé. Le hasard, l'aléatoire, la chance, la rigueur, la maîtrise des gestes, la liberté de chacun, l'écoute, l'attention et le regard permanent sur le corps de l'autre sont les pactes de Cunningham et de cette chorégraphie unique qui a révolutionné le monde de la danse. Maîtrise de l'espace et du temps, savante chorégraphie qui permet de laisser de la place entre les corps mais de ne jamais les perdre de vue. Chaque mesure du temps et des gestes est comprise et respectée par tous les autres et par chacun d'entre eux. Tous reliés, tous singuliers, c'est un équilibre maîtrisé entre je et nous, entre lui et nous. Chacun trouve sa forme inédite et irremplaçable d'exister. Danser, c'est apprendre la danse de l'autre avant de se lancer soi-même. Et je retrouve du coup ce que disait Barthes du séminaire qu'il voulait utopique de cet espace phalanstérien, de l'enchevêtrement des rapports amoureux et du jeu du furet. Le propos est donc de faire passer l'anneau mais la fin est de se toucher les mains. Je retrouve aussi ces principes d'écriture. En 73, dans un entretien qu'il donne au monde, il dit « J'ai opté pour un découpage aléatoire. C'est ce que j'appelle le tableau teint. Mon propos est de déconstruire la dissertation, de désangoisser le lecteur et de renforcer la partie critique et l'écriture en faisant vaciller la notion même du sujet d'un livre. Mais attention, si de plus en plus je tends à produire mes textes par fragments, cela ne veut pas dire autant que j'ai renoncé à toute contrainte. Lorsqu'on remplace la logique par le hasard, il faut surveiller celui-ci pour qu'il ne devienne pas à son tour mécanique. Personnellement, je procède selon une méthode que j'appellerai en m'inspirant de certaines définitions du zen l'accident contrôlé. Cette méthode se rapproche vraiment de celle de Cunningham qui employait toujours ce mot chance take your chance. Saisir sa chance, saisir son instant, faire que cet instant devienne sa propre entrée en scène et la déclamation de son corps tout entier. Se jeter dans l'instant, le danser, le noter, le rendre unique. La musique, chez Cunningham, n'est jamais illustratrice. Elle existe à part entière, à côté, entre les corps et elle raconte une autre histoire. Le couple, d'ailleurs, Mers-Cunningham, John Cage, a été pour cela exemplaire et radicalement novateur. Le travail de Cunningham avec son double, donc John Cage, il ne voulait jamais, il disait que la musique n'accompagnait jamais le rythme des corps. Elle est une danse à part entière, à côté et ensemble. La notation du présent dont Barthes fait l'éloge dans la préparation du roman ressemble aussi à cette façon de saisir l'instant en le dansant. Il ressemble bien sûr au haïku qui sait toujours dire en peu de mots une émotion qui pourrait être longuement développée et c'est là toute la force de cette forme brève qui fait qu'en un instant on a été touché par quelque chose, un surgissement qui nous transforme et nous grandit. Comment passer dit Barthes de la notation du présent au roman de la forme brève du fragment à une forme longue continue ? C'est aussi l'enjeu du ballet Cunningham car tout se construit à partir de cette figure brève qui pourra se répéter ou s'insinuer dans les creux de la figure de l'autre danseur et on pourrait aussi bien l'appeler notation. Ainsi, peu à peu, on assiste à une chorégraphie qui se construit sous nos yeux légèrement différente à chaque fois même si les enchaînements sont les mêmes. On retrouve presque la phrase tout à l'heure que j'ai citée « Nul n'est le contre-maître des autres » dans le séminaire « Nul n'est là pour surveiller, comptabiliser, amasser. Chacun tour à tour peut y devenir maître de cérémonie. La seule marque est initiale. Il n'y a qu'une figure de départ dont le rôle qui n'est qu'un geste est de lancer la bague dans la circulation. Pour finir, ce témoignage comme ça de Barthes qui avait vu justement un ballet de Cunningham, il dit « Je viens de voir le ballet de Mers Cunningham et de John Cage. C'était un entretien avec Hector Bianciotti pour le Nouvel Observateur en 1973. J'ai trouvé que c'était un spectacle tendre et délicat mais au-delà du ballet lui-même, j'ai été de nouveau subjuguée par la sensualité en quelque sorte impériale du spectacle d'opéra. Elle rayonne de toutes parts, de la musique, de la vision, des parfums de la salle et de ce que j'appellerais la vénusté des danseurs, la présence emphatique des corps dans un espace immense et prodigieusement éclairé. » C'est sur ce mot vénusté que je termine. C'est tout. dans un espace. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.